hello hello mes petits versos je suis vraiment 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 désolée je vous ai oublié enfin c'est pas vraiment oublié j'ai fait janvier pour le tirage mais j'ai pas fait mars février mars avril j'ai pas fait donc je vous demande pardon je me rattrape je fais mars avril d'accord donc on va voir ce que vous réservez de moi pour vous les versos alors avant de commencer pour les nouveaux abonnés n'oubliez pas de nom pour ceux qui sont présents et qui sont pas encore abonnés n'oubliez pas de vous abonner d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications parce que je fais de temps en temps des live notamment par rapport à ce qui se passe pour 2021 parce que ça va bien bouger j'en ai déjà fait trois vidéos et comme ça vous serez averti d'accord un petit pouce en l'air si ça vous plaît comme ça je serai plus souvent dans le fil d'actualité comme ça d'autres personnes auront la possibilité de voir la vidéo on voit là on commence on y va alors je comprends pas je vois un signe peut-être qu'en parlant j'ai déjà expliqué comment ça fonctionne donc si je regarde à gauche à droite ce qui est très sympa c'est quand j'ai des consultations je dis vous savez quand oui oui on sait donc je dois même plus expliquer donc quand j'explique pour les nouveaux quand je regarde je regarde pas que je regarde à droite en haut en bas ça veut dire que j'ai des formes des symboles des messages pour vous d'accord donc je ne suis pas à lire et au moment où je les lis sont pas complets c'est au moment où je parle que les phrases viennent et donc ici je sais pas ce que ça va donner j'ai juste vu un signe et j'ai vu juste un bâton mais un bâton très fin ça peut être un bâton pour vous aider et pour vous aider à avancer il est trop fin mais on parle de guidance de guider vous avez besoin de soutien on me dit le verso je sais pas du tout si ça vous parle je pense bien dites moi si ça vous parle on parle de soutien dans le sens d'être guidé et alors on me parle aussi d'un bateau vous savez d'un bateau qu'est ce que je dis d'un bâton d'un bâton pas d'un bateau d'un bâton qui pourrait pour montrer vous savez quand on veut montrer quelque chose sur un écran ou bien et on est un peu loin donc je sais pas ce que vous voulez montrer quelque chose que vous voyez que les autres ne sont pas au courant ne voient pas mais que vous pouvez pas vous vous approcher je sais pas du tout ce que ça veut dire je vais essayer d'y voir plus clair j'ai vu mais c'est bizarre c'est vraiment le bâton très très fin un bâton comme pour montrer sur un tableau c'est vraiment ça indiquer montrer à d'autres personnes montrer à d'autres personnes je me demande si vous n'êtes pas dans les pour certains versos donc c'est général donc ça va pas parler à tout le monde c'est montrer vraiment aux autres ce que vous savez partager vos connaissances partager vos connaissances en plus on nous sommes dans une période où il ya beaucoup mais pas assez beaucoup d'éveil ça veut dire il ya beaucoup de personnes qui sont en pleine période période d'éveil chacun son rythme donc il y en a d'autres qui ne s'éveillent pas et on m'a dit s'éveilleront pas dans le sens si vous ce qui se passe ils sont comprennent pas mais où ils subissent sans comprendre ou ils veulent pas savoir mais ça voilà chacun chacun son chemin de vie tandis que vous on dirait que c'est vraiment vous devez indiquer indiquer le chemin éveiller les autres vous êtes dans une période période d'éveil une période pour éveiller les autres vous êtes dans l'éveil de l'autre mais c'est encore c'est encore sombre pour vous dans le sens où c'est encore compliqué pour vraiment aller vers montrer la lumière aux autres vous êtes un peu vous êtes à tâtons c'est un peu compliqué et vous lâchez pas vous n'êtes pas on vous fait pas encore trop confiance ça va venir ça va venir vous allez voir surtout si on ne vous suit pas ou comprend pas c'est normal c'est tellement aberrant ce qui arrive ça te paraît tellement impossible mais on me parle c'est pas seulement pour ça c'est pour ouais une grande partie pour ça parce que j'allais dire c'est pas que pour ça mais on me montre que oui grande partie c'est pour ce qui se passe en ce moment on est dans tous dans une période vraiment d'éveil pas tous dans une période d'éveil on a beaucoup qui sont je vous jure mais c'est sombre je vous vois très sombre c'est comme si c'était compliqué pour vous et pourtant c'est votre chemin vous devez continuer à croire en vous croire ce que vous ressentez et ce que vous voyez continuez à je voulais dire essayez bon m'a bloqué c'est pas essayer continue à éveiller les gens c'est pas essayer éveiller parler apporter la bonne parole dans votre entourage complications par rapport aux enfants c'est plus compliqué par rapport aux enfants aux jeunes certains jeunes attention je vais me faire lâcher c'est général voilà les versos c'est vraiment ce bâton là mais ce bâton me parle aussi de guidon c'est pour vous guider servir d'appui ce bâton vous sert c'est un petit bâton comme ça peut-être parce que non j'allais dire qu'il est loin donc je sens qu'il est plus fin non non c'est vraiment un bâton il fait penser même aux bâtons de sourciers ceux qui cherchent la source donc il ya celui en fourche là puis l'autre je vous assure c'est ça que je vois à mon avis ça va vous parler de pluie aussi on parle de pluie épuisé vous êtes fatigué symbolisme de du pluie épuisement vous êtes épuisé de toujours vouloir montrer à l'autre à votre prochain la lumière et vous la voyez pas pour les autres vous la voyez pas toujours pour vous on me dit à dire pour vous mais pas toujours pour vous alors que vous savez vous savez vous ressentez les choses en ce moment les versos vous savez pas le montrer à certaines personnes c'est compliqué ça vous énerve ce que je suis clair ce que je veux dire par là je vais essayer d'être plus clair c'est que pour vous vous savez vous ressentissez je viens de le dire mais vous la voyez pas toujours lumière vous savez qu'à un moment donné vous allez la voir voilà c'est ça à un moment donné vous allez pouvoir l'avoir et pour l'instant ce n'est pas le cas et donc pour les autres une fois c'est lourd pour vous ça vous énerve alors c'est plus vous allez avoir des convictions plus vous avez vous allez avancer plus vous allez vous approcher de ce qui est ce que vous devez voir et plus on va vous suivre ou en tout clair une carte qui vient de sauter voilà on le voit bien love amour sentiment partage aussi on me dit alors les cartes je les montre pas je vous les montre une par une c'est mon ressenti c'est ma façon à moi d'interpréter d'accord alors je vais parler un peu plus fort parce qu'il paraît que c'est terrible la voix waouh les versos c'est votre moi pas au de moi la clé vous avez les réponses en vous vous avez les réponses pour le partager cet amour que vous avez en vous alors me montre aussi que certains versos ont un peu difficile ils sont un petit peu éteint mais je vous ai dit vous avez ce bâton on m'en a parlé de guidances rappelez au début de de la vidéo il ya des guidances c'est une guidances plutôt pas les guidances c'est une guidances pour ça vous aider ça va vous aider à avancer à y voir plus clair aussi bien symboliquement que en vrai c'est surtout et on me montre vous qui avez besoin des vous n'avez pas besoin des autres vous aimez être avec les autres c'est un peu compliqué il ne correspond plus vraiment à certains certaines personnes de votre entourage ne correspond plus vraiment à ce que à votre évolution parce que votre évolution va de plus en plus vite on évolue de plus en plus vite pour certains pas pour d'autres il y en a de autres de rien savoir c'est pas grave c'est comme ça plus tard ou dans une autre vie douceur on me parle de douceur aussi pourtant je vous sens un petit peu vraiment comme ça un petit peu un peu renfermé on me dit et j'allais dire électrique on m'a dit non une petite voix m'a dit non pas électrique on me dit plutôt comme ça un peu serré de l'intérieur vous voyez ben voilà on parle de santé je pensais à santé puis je dis on va voir ce que je vais ressentir parce que je sais que vous aimez bien ça quand je vois certaines douleurs sciatique sciatique on me parle de sciatique au moment où j'ai déposé la carte on m'a parlé de sciatique nerf sciatique ben vous voyez quand j'ai vu ça et le moral des fois pourtant je vous assure les versos faites vous confiance c'est je vous sens un peu enfermé en vous c'est ça que je vois un peu tendu vous voyez des choses vous avez ce bâton et pourtant enfin vous voyez pas encore vous savez vous ressentez mais c'est comme s'il y avait un nuage comme si c'était compliqué d'y voir clair c'est pour ça que vous avez ce bâton symbolique que j'ai vu là c'est pour ça qui vous qui sert à montrer aux autres mais pour le moment ils sont un peu éteints les autres autour de vous la plupart et vous vous voyez pas vraiment la lumière c'est peut-être pour ça que vous savez pas très bien partager même si vous le ressentez mais vers où vers quoi on avance d'accord vous allez faire un tri on me dit vous allez vraiment mais il faut faire ça en douceur ça veut dire voilà il faut simplement dire voilà ça me convient pas c'est voilà je passe à autre chose et tu me comprends pas tu vois pas tu verras à temps tu verras plus tard vous parlez aux autres c'est comme ça que je vois c'est la période du changement mais c'est général mais on parle de verso donc on va se recentrer sur le verso c'est la période de changement et on parle ici au niveau professionnel je vous dis il y a beaucoup 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 de personnes de verso qui vont devoir changer essayer de d'aller vers une autre direction professionnelle aller vers d'autres perspectives être plus dans l'éveil soigner guérir les autres protéger on me dit aussi et professionnellement il y aura beaucoup beaucoup de changements vraiment vraiment c'est la période c'est en même temps il faut pas changer de travail parce qu'on se dit waouh c'est une sécurité mais en même temps il y aura pas toujours le choix vous allez voir plus on avance plus il y aura moins de choix mais c'est le moment de rebondir sur vos capacités rebondir sur vos capacités non c'est pas vraiment ça que je voulais dire mais de rebondir sur les événements pour par rapport aux capacités pour développer encore plus vos capacités endormies c'est noté ouais attention la période des finances vient de tomber pour vous les versos soyez pas fâchés c'est pas moi c'est écrit il y a une facture importante qui arrive attention aux fractures aussi c'est venu comme ça ou en torse ou foulure ok ou pied tordu vous avez les chevilles comme ça ok voilà ça c'est une parenthèse une facture qui arrive inattendue assez importante ça va un petit peu perturber vos finances d'accord vous êtes averti puisque vous êtes averti prévoyez ou ce n'est ne soyez pas surpris moi j'avertis c'est tout ici d'accord mais il y a une bonne nouvelle vous faites face je crois que c'est le plus important vous faites face nos stress pour la plupart des versos j'aime bien préciser ça ce qu'on va me dire moi j'ai dur mais moi c'est pas possible mais moi je sais je sais bien comme par exemple quand je fais mes vidéos pour expliquer ce qui va se passer ce que je ressens il y a encore des personnes qui me disent ah mais il n'y a rien il ne se passe rien et ils mélangent mes informations vous voyez mais c'est pour ça que je dis pour vous ça ne se passe pas mais pour d'autres c'est catastrophique d'accord ok et vous c'est pareil les versos pour certains ça va être comme ça et pour d'autres moins d'accord mais vous êtes averti donc prenez ce qui vibre en vous prenez ce qui vous parle oui c'est vraiment ça c'est une période aussi au niveau de la famille c'est vous vous sentez un petit peu seul on me dit vous vous sentez vraiment c'est ce que j'avais vu au début de la vidéo un peu serré comme ça un peu c'est limite un peu nerveux nerveuse mais vous savez quand on a un stade où on a envie d'exposer mais ce n'est pas le moment il n'y a pas vraiment de raison c'est une sorte de mal-être vous voyez un peu un mal-être et donc n'oubliez pas ce que j'ai vu au début du tirage de la vidéo non pas la vidéo le tirage de la vidéo oui le bâton le petit bâton c'est un long mais petit dans le sens pas très épais vous voyez je dis bêtise petit c'est long mais pas très épais d'accord qui peut vous indiquer qui peut vous permettre d'indiquer aux autres donner des explications c'est quand on montre au tableau donc je répète pour montrer là de loin comme ça un grand nombre de personnes c'est symbolique tout ça tout est symbolique ça veut dire que vous allez indiquer vous allez être la personne qui va éveiller qui va en tout cas faire un petit peu faire bouger les méninges de certaines personnes vous allez être là pour l'instant vous vous sentez un peu coincé on ne vous écoute pas vous ne savez pas comment faire vous avez déjà l'outil donc c'est un début c'est déjà bien on avance même pour vous c'est un peu compliqué vous le savez mais c'est pour ça que vous avez une espèce de mal-être et ça se ressent un petit peu au niveau familial vous voyez en tout cas par rapport à même si vous vivez seul ça veut dire simplement on se sent isolé ce qui met bien les choses en place tout ce qui nous entoure mais c'est juste un moment qui peut durer un peu un moment qui peut durer un peu à nous à vous de mettre les choses en place pour pas que ça dure si on ne fait rien si on subit ça ne va pas le faire si on comment dire même si on laisse un petit peu le temps autant si on se dit moi je n'ai pas le courage maintenant je vais attendre un peu ok mais après on reprend si vous ne faites rien si vous laissez aller ça va être comme ça vous comprenez n'oubliez pas vous avez l'indicateur je vais appeler ça l'indicateur ce bâton pour vous montrer vous guider ça indique aux autres ce que vous voulez leur dire d'accord financièrement vous allez vous en sortir en tout cas pour cette période-ci que je viens de tirer donc j'ai bien dit attention aux fractures pour certains en torse en cheville les pieds on remonte les pieds votre morale est un peu comment dire ils ne sont pas au top c'est normal il y a les circonstances c'est la conjoncture actuelle il y a les circonstances et puis c'est quelque chose que vous avez en fait vous avez des choses en vous vous avez des connaissances en vous et ça ne sort pas vraiment c'est compliqué vous avez envie que ça sorte et c'est un peu bloqué moi j'ai vu que ça va se débloquer voilà ça va se débloquer mettez les choses en place ayez de la patience de la confiance en vous ça va aller ça va aider les versos ça va se faire comme on dit professionnellement ça va bouger alors chez vous à la maison il y aura des travaux à faire mais c'est un peu compliqué apparemment il y a des blocages par rapport à des travaux des blocages par rapport et alors si vous êtes en couple pas en accord par rapport à aux travaux à faire à effectuer pas toujours d'accord avec l'autre personne visite d'une personne chez vous je ne sais pas pourquoi une dame grand-mère une personne âgée voilà c'est bien les versos déjà vous avez l'outil ce qui va vous permettre d'un peu dégager ce qui ce qui vous bloque et vous rend un petit peu je vais faire le rêve enchanté de mademoiselle le nord c'est une très belle carte j'allais dire c'est les mêmes cartes mais avec d'autres dessins c'est le même le même comment dire le même symbolique que mademoiselle le nord il y a juste je crois quelques cartes en plus j'allais dire 6 je pense que c'est 6 en plus comment je l'ai fait la chance vous vous rappelez j'ai tiré la première fois la clé voilà la chance c'est la clé de la réussite et ici c'est la chance ça bloque un petit peu mais vous avez la chance pour vous la chance ça veut simplement dire que tout n'est pas sombre même si vous avez l'impression que la douceur vous avez besoin de douceur en fait vous êtes entrepartagé entre aussi ce côté que je viens de vous dire un peu serré coincé en vous et puis cette douceur vous avez besoin de sérénité de calme de paix le verso mais vous ne pouvez pas vous devez avancer vous devez montrer aux autres ce qui se passe vous êtes obligé c'est comme ça vous le sentez c'est une mission c'est ça vous avez une mission vous le sentez voilà un chemin de vie aussi on me dit c'est votre chemin de vie pour vous élever c'est vraiment ça ça fait partie de votre chemin de vie pour vous élever votre foyer va jouer un rôle important vous allez entreprendre et vous êtes comme j'avais dit le puits vous êtes épuisé vous avez besoin de vacances mentales vous êtes vacances enfin tout le monde a besoin de vacances mais je veux dire vacances mentales vacances mentales votre mental a besoin de vacances c'est plus correct mais c'est parce que c'est les mots qui viennent comme ça on va lire ça j'espère je vais voir ce que ça donne un courrier un courrier un courrier administratif un courrier administratif pourquoi quelque chose qui va être réglé une décision à prendre par rapport à ça ça va être réglé ça peut être un procès ça peut être un accord trouvé mais c'est un document j'allais dire c'est peut-être un dossier mais c'est un papier administratif donc ça vient je pense c'est pas par courriel c'est vraiment par c'est postal voilà il y aura du papier une lettre postale voilà c'est ce que je vois pour régler un problème administratif un problème ça peut être juridique c'était compliqué parce que c'est bon il y a la clé je la manque oh la clé l'encre hop l'encre donc c'est bon c'est bon je sais pas ce que c'est mais c'est c'était long c'était c'est pas long c'était stressant c'était stressant votre souci donc il y a les nouvelles arrivent voilà ça vient par la voie postale au niveau des amours il y a longtemps que j'ai pu faire ça il y a un nouveau départ mais le nouveau départ c'est aussi simplement prendre la direction qui nous convient prendre le chemin qui nous convient et ne plus être dans le moule voilà ne plus être dans le moule c'est vraiment être c'est ça en fait qu'on a vu au début c'est que vous savez que vous devez bouger vous savez que vous devez bouger vous savez que maintenant c'est plus comme avant et que vous n'êtes plus comme avant waouh il parle ici d'une relation discrète secrète là par contre je sais pas par contre ce qu'ils ajoutent en plus enfin ils ajoutent c'est les cartes vous allez recevoir de plus en plus des signes et je pense que vous êtes pour le moment sur le chemin mais moi on me montre vraiment quelqu'un qui n'est pas encore qui parvient pas à exprimer à ce qu'elle ressent voilà c'est ce qu'on me dit vous ne parvenez pas encore à sortir à exprimer ce que vous ressentez à vous et aux autres mais vous savez au plus profond de vous qu'il y a des choses qui bougent que c'est pas le bon chemin ici que c'est que vous allez être sur le bon chemin mais que c'est pas comment dire ce qui se passe ici c'est pour l'instant ça ne vous convient pas vous savez que c'est il y a quelque chose qui va pas et vous voulez indiquer ça aux autres c'est une évidence mais pour l'instant c'est sombre ça se rejoint vraiment 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 oui c'est bien pour moi il faudra encore patienter ce qu'on me dit puisque je fais pour mars avril on verra après au mois d'avril il faudra patienter pour voir un peu plus clair en tout cas mettre les choses en place donc c'est pas seulement être inactif il faudra être actif aussi voilà c'est bien vous savez les versos ça fait partie des changements mais vous allez être de plus en plus acteur, actrice de ce qui se passe de plus en plus ben voilà mes versos c'était avec grand plaisir que j'ai fait ce tirage vraiment merci, merci du fond du coeur d'être là je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo je vais faire d'autres vidéos d'un autre type voilà je vous embrasse portez-vous bien soyez heureux à très vite